Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FFBE, et nous nous retrouvons pour un événement, le retour du héros. Bien entendu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Comme d'habitude pour les événements, je ne peux pas prévoir à l'avance si l'événement question va spoil quelque chose au niveau de l'histoire. On a pu voir avec l'image, on revient juste un instant en arrière, ici que ça a surtout concerné Melodio, et une personne qu'à l'heure actuelle je ne connais pas, donc c'est possiblement du spoil, sauf si c'est vraiment une histoire complètement à côté de Melodio et donc un personnage ultra secondaire, tertiaire, quaternaire, que sais-je encore. Allez, c'est parti ! Wow, ça crie fil. Comment ça se fait qu'ils sont l'un à côté de l'autre ? Dis-moi Melodio, je pense qu'on a du spoil déjà, on a du spoil. Ou alors, ah non, c'est peut-être dans leur ancien monde. Ok, bon, c'est normal qu'ils seraient ensemble encore à ce moment-là. Dis-moi Melodio, as-tu encore un peu de magie de soi en réserve ? Ouais, on peut continuer. Prensuivant s'il-plait ! C'est peut-être encore leur ancien monde, pour l'instant on pourrait dire qu'il n'y a pas encore de spoil. Par contre, si on commence à voir final les autres, ouais, là il y a un problème. C'est beau travail, mes de dieux ! C'est tout pour aujourd'hui ! Il s'est redormi sur le siège, que ça a dû l'épuiser. Il n'y a rien d'étonnant quand on y pense. Voyez tous ces malades de la sénescence jour après jour, ça doit lui demander une quantité de magie colossale. Et clairement, la sénescence, c'est clairement dans leur monde. Je sais plus si c'était lequel. Je crois que c'était le chapitre 2, hein. Bon, clairement, ça ne devrait pas spoil. Le zinc qui aurait dû fabriquer en série le remède contre ce mal a été détruite le jour du fantôme. Ah, il y a de... Je crois qu'on a dû spoil quelque part. Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous les deux dans leur monde d'origine, je ne sais pas encore. Et nous avons malheureusement perdu trop de médecins et de mages capables d'utiliser la magie de soi. Nous avons dû demander de l'aide à des mages spécialisés en d'autres types de magie pour éviter la catastrophe. Sans eux, cet hôpital aurait vite été débordé par l'afflux de patients. Cependant, Melody offre service par pure bonté d'âme. Il n'étendra pas longtemps à ce rythme. Il a besoin de repos. Nos derniers combats contre le fantôme nous ont énormément coûté. Voilà, clairement, ça fait déjà deux fois que je commence à avoir des doutes. Là, on aurait droit du spoil. Qu'est-ce qu'ils foutent tous les deux ensemble ? Qu'est-ce qui s'est passé potentiellement dans le chapitre 6 voire le chapitre 7 ? Voilà. Les pertes que nous avons subies ont laissé des traces non seulement physiques mais aussi émotionnelles. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de travailler depuis. Je me disais qu'en sauvant d'autres personnes, je pourrais peut-être me sauver moi-même. Je suis convaincu que c'est la même chose pour Melody. Il cherche à changer les idées pour ne pas être assailli par les remords. Mais il en fait trop. Son corps, déjà éprouvé par le combat, ne supportera pas cette charge supplémentale. Moi aussi, j'ai besoin de souffler. Mais je dois d'abord laisser à Melody le temps de récupérer. Je refuse de voir un ami mourir d'épuisement à force de travailler. Pas une nouvelle fois. Il a dépassé les six limites. Le sacrifice de soi, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça ne sert à rien. Parfois, il est dur de continuer à vivre. Parle-t-elle de Bruce ? Qu'on a en effet perdu, hein ? Ou encore de quelqu'un d'autre. Une pause ? Cette idée s'en a un peu de nulle part, non ? J'en ai discuté avec quelques mages, des deux messas que je connais. Et je suis parvenu à adapter les horaires aux conséquences. Regarde. Quoi de le planning, moi ? Je vois pas mon nom dessus. Eh bien, j'imagine que Sassinville, tu n'as pas de travail jusqu'au mois prochain. Hein ? T'es sérieuse ? T'es sûr que ça va aller ? Tu n'as pas pris de congé depuis une éternité. Je devrais vraiment te reposer tant que tu le peux. Pro dépourvu ! J'ai rien prévu du tout, franchement. C'est plus barbant qu'autre chose. Si tu te rendais dans ton village natal, tu n'es pas retourné plus que nous sommes revenus à Illumia, n'est-ce pas ? Voilà, c'est Illumia, leur monde. Faire une pause loi de tout ceci, ce n'est quand même pas une si mauvaise idée, tu ne crois pas ? Retourner au bercail, hein ? Maintenant que j'y pense, c'est vrai que je m'essaye toujours pas rendu. Et c'est comme ça que la décision fut prise pour moi de retourner à Ardreuse, mon village natal. Il s'est passé pas mal de choses depuis, et je ne me fais garder les yeux sur le malaise que ma visite va provoquer. Mais bon, ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire de toute façon. Il faut dire que je suis sûr de revoir la maison, aussi. Je me demande si quelqu'un y a mis les pieds depuis mon départ. Le retour du héros. Je vais devoir présenter mes excuses aux villageois, et aux chefs en particulier. Je ne vais pas arrêter de critiquer toutes les recherches qui mènent sur l'ultime magie noire. Je n'avais pas forcément tort, mais j'aurais pu le dire avec un peu plus de tact. J'imagine que je n'ai pas vraiment la cote là-bas, c'est-à-dire, en ces temps-ci. J'aurais dû apporter des bonbons, ou quelque chose comme ça, au guise d'excuse. On va aussi que je refasse le ménage. La maison devrait être pleine de toiles d'araignée, maintenant. Et il faut aussi que je trie les affaires de famille. Les vacances ne s'annoncent pas de tout repos. Alors ça, c'est une surprise. Ne m'attendez pas à ce que le chef et les habitants du village viennent m'accueillir. Tout le monde a fini par comprendre pourquoi tu avais agi à simer le dieu. Mais aucun habitant de ce village ne pense du mal de toi désormais. Plus personne. Il s'est passé pas mal de choses. Mais peut-être que tout ce pourquoi je me suis battu n'était pas en vain au final. Mais je n'étais pas le seul à combattre. S'il y avait d'autres personnes à mes côtés. Elle m'est rite tout autant les félicitations que moi. La douleur de la perte a anéanti Mazurka depuis notre confrontation avec la volonté du fantôme. Bon, j'espère que ceux qui ne voulaient pas ce spoil ne sont plus là depuis un moment, bien entendu. Mais voilà. Douleur de la perte, Mazurka, volonté du fantôme. C'est clairement des choses qu'on n'a pas encore vues. Et certains et d'Yvel ont eu leur lot de fou-sens. Après on va parler, bon. Et certains et d'Yvel ont eu leur lot de souffrance lors de nos combattants contre le fantôme aussi. J'espère juste que tout le monde finira par réussir à aller de l'avant. D'une façon ou d'une autre. Ça fait combien de temps déjà ? Bon, eh bien, quand il faut y aller... Il faut y aller. Ça a l'air propre. Je suis rentré. Tiens. La maison est propre comme un sous-neuf. Lui-là, j'en ai pris sans quoi. Non, non. Ça n'est pas ça. D'ailleurs, tant qu'on y est. Dans de ta cachette. Viens donc te présenter à notre ami ici présent. Mélodie, bienvenue chez toi. Et qu'est-ce que tu fous chez moi ? Et tu es... Je m'appelle Frézia. La maison était sur le poids de tomber en ruine. Frézia a décidé de s'en occuper et de la restaurer complètement. Comme tu peux le constater, elle a fait du très bon travail. Elle veut te rendre service pour te remercier pour ton hérorisme contre le fantôme. Je vois. Merci beaucoup. Frézia. Euh, je suis ravi d'avoir pu t'aider. Eh bien, ça doit te faire plaisir que ton champion te remercie personnellement. Champion ? Chef, arrêtez de ça tout de suite. Vous savez que ça me gêne terriblement. Pardon pour cette petite taquinerie. Cette jeune fille sera bientôt une mage blanc de talent. Mais pour le moment, elle est surtout aussi timide qu'une souris. Elle est extrêmement douée et renferme un grand potentiel. Même si ce dernier a un peu de mal à partir en raison de sa gaucherie. Vous m'en diriez tant. C'est une prodige qui pourrait peut-être même diriger le village un jour. Mais si ça continue comme ça... J'aurais aimé qu'elle soit au moins capable de discuter avec son champion. Qui est ce champion dont vous parlez sans arrêt ? C'est pas moi quand même ! Lors du funeste jour du fantôme, Frézia a failli mourir sous les crocs d'un féroce dragon qui a surgi d'autres truidimensionnels. Heureusement, grâce à ta victoire sur le fantôme, le dragon a disparu. Mais nous l'avons retrouvé saine et sauve. En gros, mes yeux de Dieu, et possiblement les autres, d'à ce que j'ai cru comprendre, ont affronté le fantôme, aux côtés de Fina et des autres. C'est un sacré retournement en situation. C'est un peu dommage que je sois spoil à cause de l'événement. Voilà. A ses yeux, tu es son sauveur. Et au héros. Il devient n'importe quoi à cette histoire. J'ai combattu le fantôme, c'est vrai. Mais ce n'est pas moi qui l'ai vécu. Vraiment. Pourtant, tout le monde dans le village est persuadé que c'est toi qui l'a terrassé tout seul. Mais le Dieu s'opposait aux recherches sur l'ultime magie noire. Et c'est pour ça qu'il s'était rangé aux côtés du fantôme. Mais il a fini par comprendre son erreur. Et à la fin, il a fait le bon choix en décidant d'abattre son ancien allié. Mais le Dieu a mené Rose sur le roi Shoma. Et il en a profité pour sauver le monde. Tu es maintenant une véritable légende, jeune homme. Même Frisier affirme que son rêve est d'aider les gens par la magie. Comme toi. Aider les gens par la magie ? Je n'ai jamais utilisé la magie dans le but d'aider qui que ce soit. Quelle que soit la vérité, évite de piétiner les rêves des enfants. Tu viens d'être héros local, que ça te plaise ou non. La barbe. Tout ça me dirait qu'il veille. Je comprends mieux pourquoi tout le monde est ici accueillant avec moi. Bon. J'ai qu'à garder le silence. Les gens finiront bien par oublier. Pas vrai ? En plus, ce serait carrément humiliant d'aller répéter à tout va que je ne suis pas héros. Et surtout, ce serait barbore. Il a utilisé le terme. Il l'a utilisé. Voilà donc tout le matériel du labo. Ma grand-mère et mes parents me l'ont laissé, mais je n'étudie plus la magie. Je pourrais peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Des orbes ont des amplificateurs, ce sont des amplificateurs magiques. Il y en a un paquet. Je ne vois pas trop lutter d'en amasser à tel nombre. Sinon, pour étudier l'ultime magie noire. Ma famille était obnubilisée par ses recherches. Je me demande s'ils ont pris le temps de réfléchir aux conséquences possibles de leurs actions. Je vais la visite. Un instant, j'arrive. C'est quoi tout ce monde ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est toi mes deux, pas vrai ? Oh, je n'arrive pas à croire que tu en fasses un retour. Je m'appelle Lazul. Bienvenue chez toi. Hier, nous avons appris que les pontes du Coal allaient se réunir dans la demeure du chef du village. Vu que tu viens de revenir au village, la rumeur prétend qu'il s'apprête à organiser une fête en ton honneur. Tu dois nous sauver à nouveau, miludio. Devons-nous assurer que notre village ne rééter pas les erreurs du passé ? Et donc, qu'est-ce qui vous attendez de moi ? Parce que, vous voyez, ma maison est dans un sacré bazar en ce moment. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus tard ? C'est inconcevable. Ah ? Je pensais que miludio le valorisait heureux qu'il serait allé au co-juste. Bien dit ! Comment as-tu refusé de nous aider ? Non, non, non. Écoutez-moi. Je viens tout juste de rentrer. Je dois tout nettoyer chez moi, donc. Que tout le monde se calme. Je suis sûr que miludio a de bonnes raisons d'agératie. Nous reviendrons un peu plus tard. Voilà tout. Pour être tout à fait honnête, miludio, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour te voir. Mais pour autre chose. J'ai entendu dire que des amplificateurs magiques se trouvaient dans ta maison. Des amplificateurs que l'on pourrait utiliser pour l'ultime magie noire. J'espérais pouvoir les récupérer. Si tu veux les utiliser, fais ton plaisir. Je ne compte pas les utiliser, mais les détruire. Ils ont été conçus pour mener ces odieux expériences. Jamais je n'oserai les toucher si ce n'est pour les anéantir. Alors je refuse. Ils appartiennent à ma famille. Traître. Ah ? Écoutez-moi tout le monde. Mais le dieu nous a trahis. Je vous ai trahis. Mais de quoi parles-tu ? Et d'abord, qui sont ces gens ? Empanktasali, allons-y tout le monde. Prenons cette maison d'assaut et emparons-nous des amplificateurs magiques. Ah, mais qu'est-ce que vous êtes barbants. Dire que je suis censé être en vacances. Si vous essayez de vous introduire chez moi, je vais devoir m'y opposer. Tu n'es pas un héros. Tu es juste un Vouria qui se donne des grands airs. Exactement ! Quel genre de héros nous abandonnerait comme ça ? Gardez vos attentes pour vous. Je n'ai jamais voulu être un héros. Eh, vous ne voulez pas rebourser chemin maintenant ? Je n'ai pas envie de blesser quelqu'un. Je vous aurais prévenu. Arrêtez, vous ne me faites pas le poids face à Melodio. Je pourrais ressentir sa puissance magique. Melodio possède un pouvoir qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Je refuse de laisser les bras croisés en vous regardant courir à votre perte. Alors voilà, euh... Allez tout le monde, on s'en va ! Mais, chef ! C'est Agama, non ? Nous ne pouvons pas permettre de blesser une enfant. Notre réputation va leur avoir un éclat. Mais, c'est Agama. Cela ne signifie pas que je baisse les bras pour autant. Nous reviendrons. Oh là 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 ! J'ai eu si peur ! Trésir. Je m'a tiré de la sacrée mauvaise part. Mais, 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 je suis désolé. Je ne voulais pas m'imposer comme ça. Oh non, je n'aurais pas vraiment pas dû crier aussi fort. Oh, que dois-je... A bientôt ! Eh, attends un peu ! Tu es venu ici pour quelque chose, non ? Merci beaucoup. Quelque... Quelle joie de boire un thé en compagnie de Melodio lui-même ! Bah, après tout, c'est toi qui avais acheté le thé pour les invités, non ? Et aujourd'hui, tu es venu pour nettoyer la maison à nouveau. Et tu as chassé Serous Pétard. C'est moi qui devrais te remercier, Frésia ? Nul besoin de me remercier. Je me disais juste que tu pouvais être en danger. Je suis sorti de mes gonds. Ah, c'est terrible. Quand je réponds, je me sens terriblement gêné. Il n'y a aucune raison de te sentir gêné. Tu as été très courageuse. C'est... c'est vrai ? Ouais, je devrais avoir plus confiance en toi. Ah, et tu ne devrais pas être aussi intimidé en ma présence. Qu'on me traite ainsi comme un héros, c'est comme si ce village me vénérait. D'ailleurs, ce groupe-là a mentionné quelque chose à mon sujet, comme quoi j'étais censé me rallier aux causes justes et que je les avais trahis. Oh, ce sont les abolitionnistes de la magie. Les abolitionnistes de la magie ? C'est Lazul, le jeune homme que tu as vu, qui a créé ce mouvement. Il souhaitait instaurer une déterdiction... Il souhaitait instaurer une interdiction totale de la magie. Il considère la période où le fantôme avait capturé la magie comme une ère de grand progrès. Il recrute leurs membres parmi ceux qu'il déteste, ou plutôt, qui craignent l'ultime magie noire. Mais ils ont beaucoup perdu de leur gloire passée. Depuis le jour où le fantôme a essayé de consumer le monde. C'est peut-être la raison pour laquelle ils font preuve de telle zèle dernièrement. Leur mission a subitement changé, vu qu'ils ne peuvent plus utiliser le fantôme pour attirer les gens. Et Lazul, leur chef, a récemment commencé à proclamer qu'ils aillent se battre au nom de tes idéaux. Mes idéaux, hein ? C'est vrai que quand j'avais foi dans le fantôme, je souhaitais l'avènement d'un monde sans magie. En fait, Frazier, ça a l'air d'en connaître un rayon au sujet de ces abolitionnistes de la magie. Évidemment ! J'ai toujours trouvé qu'ils dépassaient les bornes en utilisant ton nom pour faire leur publicité. Oh, euh, je me suis emporté à nouveau, n'est-ce pas ? Désolé. Oh, oh là là ! Je me sens presque gêné. Tu n'as aucune raison de l'être. Sérieusement, n'hésite pas à te comporter normalement avec moi à la présent. D'accord ? D'accord, si tu le dis, mais le de... Alors je ferai mon mieux. Voilà, c'est trop magique pour les enfants. Je n'arrêtais pas de jouer avec quand j'étais gamin. Il y a même encore ce morceau de tissu qui rouvre son bout. Grand-mère, elle avait enveloppé pour éviter que je blesse quelqu'un en m'amusant avec. Qu'est-ce que mes parents n'arrêtaient pas de répéter déjà ? Fais attention à ne blesser personne, ni toi, ni personne d'autre. Comment des personnes aussi attentionnées ont-elles pu assaduer à des recherches aussi dangereuses ? Et le de... C'était cela les dernières affaires de ta grand-mère ? Je crois bien. Je n'aurais jamais imaginé que le ranchement pouvait être aussi bourbon. Je n'arrive pas à décider si je dois garder tout ça ou les jeter. Je me faisais la même réflexion au sujet de ce bout de papier que j'ai trouvé. Une sorte de diagramme a esquissé dessus. Il n'avait rien de très remarquable. Mais il était quoi ça entre les pages d'olive remplies de textes compliqués ? Je me suis dit que c'était peut-être important. Dis, Frézière, il y a un endroit où je veux aller. Est-ce que tu veux bien m'accompagner ? Bien sûr ! Je suis ravi de pouvoir t'aider de quelque façon que ce soit. Sérieusement ? Merci, Frézière. C'est la seule sur qui je peux compter pour ce genre de choses. Oh là là ! Nous sommes vraiment en haut, là ! Euh... Alors... Pourquoi avais-tu besoin de mon aide ? Pour ça, là ! J'ai besoin d'aide pour transporter ce matériel et l'emmener en haut de la tour du mage. Vendre pullule de monstre ! C'est bien trop dangereux pour un mage qui n'a aucun moyen de se défendre. Mais pour quelqu'un d'aussi doué que toi en magie, Frézière, ça n'aurait posé aucun problème. En plus, tu es jeune, donc tu pourras m'aider à tout transporter jusqu'au sommet. Bon, allons-y ! Je ne t'ai jamais venu ici. La tour du mage est d'un endroit très dangereux et pourtant, mais le je grimpe sans peine. Il est vraiment incroyable. C'est mon champion qui me l'a demandé. Je ne peux pas le laisser tomber. Mais il aurait pu au moins me préciser où nous allions, ou même ce que nous allions y faire. Non, regarde pas, Frézière. L'altitude ne me réussit pas. Je commence à me dire que mes lieux d'un n'est pas très doué pour communiquer le fond de sa pensée. Peut-être qu'il est timide. Ça nous ferait un poids commun. Qui c'est ça ? Euh, Meloda ? Est-ce que je peux te demander quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a ? Que transportons-nous exactement ? C'est vraiment lourd. Oh, ça, euh, eh bien, euh... Je ne sais pas trop comment expliquer, à vrai dire. Tu vois, c'est vraiment barbouin à décrire, en fait. Bref, une fois qu'on sera arrivé à destination. Super, Meloda. Super, Meloda. Depuis tout ce temps, nous transformons les amplificateurs magiques. Ouais. Je me suis dit que le cercle de flèches faisait peut-être référence à ça. Et voilà. Tout est prêt. Ça va peut-être être un peu effrayant, mais je te promets qu'on ne risque rien. Hein ? Ouah, quelle puissance magique extraordinaire ! Et voilà, lors de cet épisode, nous avons fait plutôt retour au pays, la visite des villageois, et en route pour la tour du mage. J'espère, en tout cas, que cet épisode vous a plu. Nous nous retrouvons la prochaine fois à faire la vérité sur les recherches, et deux autres niveaux, bien entendu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine ! Bye !